Je suis Mme Ndeh Aram Falsal, inspecteur principal du Trésor. Je suis aussi recevée au général du Trésor depuis 2017 et aujourd'hui, je suis devenue auteure, je crois, avec le livre qui est sorti sur la certification, la démarche qualité au sein d'administration publique, l'expérience du Trésor public sénégalais. Vous savez, j'ai eu l'immense honneur et le privilège d'être le manager de la première équipe qui a réussi la certification ISO 9001 au sein d'administration publique sénégalaise. C'était en octobre 2017, la restrictionale du Trésor, avec une équipe consciencieuse, une équipe talentueuse et qui l'est toujours d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'administration, certes, il y a encore un chemin à parcourir en termes de modernisation, en termes de performance. Mais je pense qu'aujourd'hui également, nous sommes arrivés à un moment où des victoires sont enregistrées. À mon avis, avec les certifications de la Région nationale du Trésor, la direction de la dette publique, de la direction du secteur public local, de la division de la modernisation et de la stratégie, qui sont tous des services du Trésor public. Nous avons eu la certification de la direction des services informatiques douaniers au niveau de la douane. Nous avons la certification de l'ADI et finalement la certification au niveau de la direction des moyens généraux, au niveau de la présidence. Je pense que l'administration a entré aujourd'hui pour montrer un nouveau visage, une administration des victoires, une administration de l'innovation, de la performance, une administration qui place le client, l'usager du secteur public au cœur de son action. Et je pense aujourd'hui que c'est un devoir, à mon avis, de partager cette expérience-là et surtout de faire en sorte que cette expérience soit vulgarisée et vraiment que ça inspire les jeunes de ce pays. Donc voilà ce qui m'a motivée à écrire, à partager l'expérience de parcours. Et je pense qu'aujourd'hui, le pays, en tout cas, notre chère nation vit une étape cruciale dans sa quête de l'émergence. Je pense qu'aujourd'hui, l'action publique qui inspire confiance et qui allie la performance et la lisibilité, cette action publique-là aujourd'hui, ce message-là aujourd'hui doit être connu. Ce message, à mon avis, doit être partagé, doit être vulgarisé. C'est un peu ce message d'espoir-là qu'apporte ce livre et que j'ai voulu surtout partager. Dans ce livre, je retrace l'expérience de la réception générale du Trésor dans le management de la qualité, donc le parcours en fait de la certification. J'analyse également l'expérience, bien sûr, du Trésor public qui, depuis 2016 jusqu'à nos jours, est dans ce processus de certification de ses services, donc de management de la qualité, reconnu, d'une qualité reconnue, donc au service des citoyens, des usagers. Donc le livre, en fait, permet de retracer ce parcours, mais également partage le vécu qui nous a permis d'arriver à cette victoire, à cette réussite, comme je l'ai dit. C'est une mauvaise réussite, certes, mais historique. Et le livre, également, permet à ceux qui sont intéressés, à ceux qui veulent découvrir la démarche qualité, à ceux qui ont l'ambition de l'adopter, de se retrouver et d'avoir quelque part une idée de comment ça se passe et ce que ça peut surtout apporter aujourd'hui en termes de performance dans les structures publiques, les structures privées. Et j'ai essayé de faire, en tout cas, au-delà de l'expérience, j'ai essayé d'apporter ma modeste contribution à la réflexion sur aujourd'hui la qualité des services publics, tout simplement, la réflexion sur la modernisation des services publics, la réflexion sur la problématique de comment gérer le changement aujourd'hui, les facteurs humains aujourd'hui qui est à la base de tout, comment aujourd'hui faire en sorte qu'on soit porteur de mutations. Le livre, en fait, donne une vision de tout ça. Le livre permet à ceux qui veulent découvrir la démarche qualité et à ceux qui veulent l'essayer d'avoir, disons, un support, une expérience qui leur permettra de connaître et peut-être également de... qu'il fallait inspirer. C'est ça l'idée, inspirer un peu. C'est ça un peu le message qui est derrière ce livre. C'est un message, comme je vous le dis, c'est un message d'espoir surtout. C'est un message d'espoir. C'est un message, comme je vous le dis, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir.